Parce qu'on a vu des photos de collecteurs et des archiviers, il y a des commentaires. Il y a des commentaires ici. Dembe Diop Finale 1970, Matarnian Louis Kamara. Voilà, Louis Kamara, Matarnian. Il y a des commentaires. Non, Louis Kamara Matarnian, c'est des scènes physiques. C'est des garçons qui mesurent entre 1m90 et 1m92. Aujourd'hui, ils ont tous les milieux défensifs ou des défenseurs sans taux. Eux, c'était exactement le contraire. C'étaient les deux plus grands techniciens de l'équipe. Et eux étaient, j'allais dire, les patrons techniques de l'équipe. Soit Yokey, Ayat Moudjouf, Baye Moussé, etc. Donc, de toute façon, ils étaient avant. C'était un petit football. Mais comme je l'ai dit, t'as eu, comme des autres, presque aucun d'entre nous n'a cherché à pousser trop loin. Même ceux d'entre nous, il est à mon français. Pratiquement, c'était presque une mode pour certains. Sauf peut-être d'autres qui ont joué à ce niveau-là et qui sont devenus des internationaux. Mais qui étaient pour des études. Comme avec souris, etc. Il y a la génération de souris. Mais j'ai pas dit, ils ont été en Europe. Mais en fait, les souris, il y en avait plein. Voilà. Donc, génération Bini. Bon, les gens en parlent toujours. Parce qu'en réalité, c'est justement ce qu'on ne voit pas aujourd'hui. Parce qu'on a quand même vu, dans la génération des garçons des années 70, de très grands joueurs. Comme les Maïfal, Christophe Sagna, Granbo, etc. Et puis, dans les autres régions, c'est la même chose. Il y a également, au niveau de cette équipe-là, des garçons, pas de cette équipe, mais disons un peu plus après, dans la génération des années 70, 80, des garçons comme Omar Gaysen, par exemple. Je l'ai cité lui seul. Pour ne pas être trop long sur ça. Et après lui, je l'irai Khaliga. C'est justement ce type de footballeur-là. Ce n'est pas une race. Même avant les joueurs-là, il y avait des joueurs dans le football du Sénégal. Ils ne savaient pas, évidemment. Moi, ils ne savaient pas. Surtout ceux du forêt France-Sénégal, Leuzgore. Donc, il y avait des gens de valeur. Très, très grands joueurs. Comme Diouf Noirou, Petit Tal, Petit Kamoubunekon, Gorée, etc. Il y avait des très grands joueurs. Alors, la race, beaucoup. Moi, c'est un problème dans le football d'aujourd'hui au Sénégal. Justement, pourquoi est-ce que c'est une qualité de la race en distinction ? Sauf que c'est une taille unique. Moi, je peux dire que je n'ai jamais vu le camarade. Je n'ai jamais vu Matar Nyan. 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 Alors qu'ils avaient le gabarit pour ça. Le camarade, le plus grand d'entre nous, il mesure 1,92 m. D'accord ? Mais son football est essentiellement technique pour sa taille et son gabarit. Et devant lui, comme numéro 10, il y avait quelqu'un comme Matar Nyan qui avait presque le même physique que lui. Mais lui aussi. Moi, j'ai grandi avec lui depuis l'école primaire, le lycée Van Vaux, le lycée Drafo, tout ça. On était ensemble. Mais je ne me souviens pas avoir vu Matar Nyan. Malgré sa taille. Donc, tu sais que le chéri a dit qu'il n'y a pas de temps. Il 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 y a une photo qui a vu DEMBA Diop en 1968. Oui, Foye Gorè. Il n'y a pas de temps. Foye Gorè. Il n'y a pas de temps. Tu as la singularité d'ici. Dans cette partie-là. C'est qu'en réalité, est-ce que je n'étais même pas plus Goréen que Foye Man ? Parce qu'en réalité, moi, quand j'étais plus jeune, le milieu de Gorè m'était plus proche par des cousins à moi qui habitaient à la rue Troyes. Donc là était le capitaine de cette équipe de Gorè qui gagnait tout dans la sous-région. Il s'appelait Anne Tchare. C'est nous, Anne Tchare. Diafra, c'est son jeune frère. Donc, le capitaine mythique de cette équipe de Gorè, c'est mon propre cousin. D'accord ? C'est un homme qui m'a dit. C'est un homme qui m'a dit. Donc, j'étais très proche. Parce que moi, au moins, dans l'affaire de Gorè, alors que mon grand frère, qui est de la génération de Lamine Diak, ils ont deux ans. Mais ils ont eu 10-11 ans. Donc, ils ont eu 10 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 ans. Donc, c'est quand-ils ont eu 10 ans. Donc, finalement, il s'appelait de tout, finalement, j'avais deux raisons pour bien jouer. C'est autre chose que j'ai dit. C'était le comte de l'Ouest, qui ne connaissait pas ce que c'était. C'était le costume de Babakar. C'était le costume de Lamine Diak. Donc, les deux personnes ont été séparés. Sinon, même à Mermoz, ils n'habitent pas loin de l'autre. Depuis l'âge de 7 ans, ils ont été 8 ans. Donc, au final, j'avais une singularité en ce qui me concerne. Donc, j'avais une blessure qui m'a frappé. Parce que, le lendemain, quand il est venu à la maison, il n'y avait pas d'accord. Et c'était un joueur de l'Ouest que je n'avais pas nommer. Il a fait un choc pour moi. Ma mère était là. Il n'y avait pas d'accord. Le jour où je devais jouer cette finale, ce qui m'a fait, je me suis dit, c'était l'occasion pour faire une affaire. C'est une affaire de l'enfant. C'est une affaire de l'enfant. Donc, il y a eu un travail qui m'a préparé pour les marches que j'ai toujours. Et finalement, nous avons gagné 14 heures. La photo, si je regarde la photo, je n'ai pas de partenaires. À part moi. je n'ai pas de partenaires. Je n'ai pas de partenaires. Donc, la photo a une singularité. Je n'ai pas de partenaires. Et cette photo-là, représente l'un des trois billes que j'ai marqué ce jour-là. de la photo. Mais c'est celui qui m'a marqué toute la finale. Il en a droit, c'est Mastetune. C'est un grand. Mastetune avait la singularité qu'Elié Bougno, il avait la telle des touches. Il n'a pas eu de partenaires. Son discours c'était touche de fesses. C'est donc ça, il y a eu la chance de me toucher. Alors, grand-mère, comme je le savais, mais elle a eu ce que je ne savais pas. Je n'étais pas gauchiste. Je ne savais pas ça. Je n'étais pas gauchiste. Donc, cette posture a été faite à presque tous mes adversaires. Parce que j'ai joué Elie Gauche, du sol numéro 11. Et je n'ai pas fait que j'étais centré du pied gauche et j'ai joué le pied gauche. Alors que j'étais Elie Gauche, j'ai joué le flanc gauche. Alors, la singularité, c'est de quoi ? Tous les arrière-droits étaient des droitsiers. Comme moi. Donc, leurs pieds d'appui étaient à l'intérieur du terrain. Leurs bons pieds étaient avec la ligne de touche. Donc, tous les arrière-droits avaient en plus son nidia-carlo. Ils sont droitiers et la ligne de touche est leur premier partenaire. Donc, la ligne de touche est mon premier adversaire. Parce que, si mon rébal, ce n'est pas pour aller sur la touche, c'est pour aller dans le terre. Donc, le pied gauche des latéraux, les droits, c'est pour moi qu'ils ont attaqué. C'est pour moi qu'ils ont attaqué. C'est pour moi qu'ils ont attaqué. Avec mon bon pied. Donc, si on est attaqué, il faut qu'ils aient quelques milliardième de seconde et qu'ils ont attaqué. Donc, déjà, j'ai l'avance sur eux. Le temps, ils ont attaqué. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont attaqué. Donc, si j'ai l'impression qu'ils ont attaqué, j'ai l'attaqué. J'ai l'attaqué. J'ai l'attaqué. J'ai l'attaqué. J'ai l'attaqué. J'ai l'attaqué. J'ai deux arrêts centraux et mon avant-centre ou mes avant-centres. Mais je suis le maître du jeu parce que c'est moi qui ai le ballon. Donc, c'est moi qui décide de ce qu'on va faire. Sur la base du mouvement de mes partenaires et de mes arrêts centraux. Plus le gardien de lui. Qui, à la limite, ne me voit même pas. Comme je suis un droitier. Lamin Diak m'avait dit à l'époque, puisque tu es un droitier, si tu fais ça, le but, le côté droit, le côté gauche du gardien, est totalement ouvert. Prat du pied, je n'y vais pas se ranger. Donc, je vais répéter ça. Jamin Diak m'avait enseigné. Donc, pour ce que j'ai fait, tous les latéraux, ils ont eu l'affaire. Même en Afrique. À la Cannes, c'était la même chose. Les arrêts droits avaient des problèmes avec moi parce qu'ils jouaient avec moi comme si j'étais un gaucher. Alors que je n'étais pas un gaucher. Et c'est justement cette posture-là que je retrouve aujourd'hui dans beaucoup de grands joueurs. Je disais, mais je suis le mentalement. Je suis le plus dangereux et je suis le plus dangereux. Oui. Les attaquants, aujourd'hui, les plus dangereux qui passent par les flancs, c'est tous le même scénario. Les droitsiers sont à gauche et les gauchers sont à droite. Alors, je dis, tiens, je n'ai pas dit que j'ai dit que j'avais un peu de hauteur, mais c'est comme ça mais je suis le plus dangereux. C'est la singularité qui a su cette photo. Donc, l'arrêt droit qui m'a marqué, si je regarde la photo, il n'y a pas un peu mais il n'y a pas de plus. Mais au dernier mois, je ne savais pas où. Parce que, quand je suis venu le balon, il était à droite avec Louis Gomis, mon jeune frère, Abou et Badou Sané, et Pam Diaye, sur Pam Diaye. Donc, ils étaient là-bas. Donc, quand ils ont fait le centre, je savais que dès que j'étais là-bas, ils étaient là-bas. Toute la défense de Gorée, ils ne savent pas que la défense de Gorée qu'ils étaient là-bas. Donc, je laisse mon arrière-droite et j'ai fait une course vers Lax. Si le gardien de Gorée a ma vie, je me suis dit « Diallo ». Il m'a plongé. Juste au moment où je frappais, parce qu'il n'y a que lui qui m'a vu arriver. Il était un gardien, pas très grand, mais extrêmement intelligent. Et malheureusement, il avance milliardième de seconde. Là, tout le monde, j'ai pris le ballon. Bubi, je n'ai rien. Il y a quelqu'un qui est venu me voir un jour ici. Je pense que c'est quelqu'un d'intéressant qu'il faudra voir. C'est un petit-fils de Pagaï, l'ancien aristantale du foyer France-Sénégal qui est sur la photo-là. Il a fait une étude sur football et mécanique, je crois quelque chose comme ça. Il s'appelle Alassane Yaï. Il a fait un truc comme ça. Ce serait intéressant que la presse nationale s'intéresse à lui, parce qu'il a fait une étude scientifique très intéressante par rapport au football. Voilà donc la singularité qu'il y a sur cette photo-là. Peut-être que c'est la photo-là. Mais là, je ne sais même pas pourquoi. Parce que je l'ai fait un peu plus tard. C'est donc ça qui se passe avec cette photo-là. Sinon, les deux là-bas, ils m'ont tout le temps. Matar et le camarade. Bon, ici, c'est l'imam Diop, qui était militaire offensif du foyer France-Sénégal et du giraffe, qui a eu un accident au début des années 70 avec sa voiture. Bon, ici, c'est Louis Gomis et moi-même. Ça, c'est le dernier match que j'ai joué au Sénégal avant d'aller en France. Avec Louis Gomis qui est là, l'oncle de Madi. Madi Touré. Madi Touré. Ah, ok, ok. Il se ressemble. Voilà. Lui était, à l'époque, le maire numéro 6 en Afrique. D'ailleurs, le numéro 6, c'était l'équipe de la sélection d'Afrique. Alors ça, c'est... L'admo Diop. Voilà. Ça, c'est l'admo Diop. Contre, je crois, c'était une équipe de ruffis, je crois. Voilà. Donc, lui, on était tout le temps ensemble. Alors, malheureusement, celle-ci est un peu abîmée. Ce matin-là, bon, j'ai changé ça. Ça aussi, j'ai changé. Parce que j'ai une photo plus nette encore. C'est Youssou Fayy. Youssou Fayy. Qui était la récentale de l'équipe avec Issa Mbaï. C'était lui, le deuxième arrêt central. Qui, après le départ de Issa, qui a été le capitaine du Graf. Ça, c'est une photo contre la gendarme. Qu'ils ont gagné, je crois, ils ont gagné cette finale 2 à 0 face à la gendarme. Donc, c'est un peu l'histoire de... Bon, voilà. Ces photos-là sont restées ici. Je ne sais pas. J'ai vu qu'il y a des photos de l'équipe. C'est l'équipe du Fayy France Sénégal. Il a fait les années 50. Et dans cette équipe, tu peux trouver Pagaye. Celui dont je parlais tout à l'heure. Et qui a été le premier entraîneur du Graf en 70. en 70. C'est Cheikh Dijan Sow. Lui, sa spécialité, c'était le coupier retourné. Il ne faisait pas de marche sans plusieurs coupiers retournés. Bon, les générations qui ont suivi... Celui à côté de lui, c'est l'arrêt central. C'était un Sénégalo-Guinéen qui s'appelait Chimilin. Sila Moundouba. Quelque fois même, c'est lui qui était le capitaine de l'équipe. Il était l'arrêt central. Lui, il est encore à Dakar. Après lui, tu as Samboseydou. Samboseydou, sa singularité, je crois que sa fille est journaliste, je crois. Sa fille était à RFM, voilà. Elle est journaliste. Donc, Sénou, sa singularité, c'était un deuxième attaquant derrière les avançantes qui avait la singularité d'utiliser une sorte de passement de jambes. Mais multiples. Il le faisait plusieurs fois sur une même action. il perdait un peu ses aversaires à cause de ça. Donc, passement de jambes, c'est avec lui qu'on a vu ça à la fin des années 50. À côté, il y a D'Arsagnan Diop. D'Arsagnan Diop était à l'arrière latéral droit. Aussi brillant, qui habitait à la Medina ici à la rue 15. À côté, le gardien lui également était un Sénégalo-Guinéen. Après lui, c'est Lamine Diak. Lamine Diak, oui. L'actuel Lamine Diak, il était militaire et indéfensif. Et sa singularité, ou ses singularités, c'est qu'il était très intelligent dans le terrain. Et il avait une frappe très très lourde de pied droit. Bon. Donc, à côté de lui, c'est mon grand frère, qui était un officier de police, qui était donc dans l'encadrement, à côté de Lamine Diak. Et les deux m'ont dit qu'ils sont ensemble depuis qu'ils avaient 7 ou 8 ans. Oui, c'est des hommes et d'enfance qui ont grandi ensemble. Et à Mermoz, ils n'avaient pas loin l'un de l'autre. Donc, il venait juste de m'appeler. Alors, sur la photo du bas, c'est celui qui est à droite, qui s'appelle Kande. Il a joué l'aféral gauche. Après, il est allé à la Jeanne d'Arc. À côté de lui, je pense que c'est peut-être l'un des plus grands footballeurs africains. C'est Diouf Noirou. Tous les gens de ces générations-là ont connu Diouf Noirou. Il a fini en Europe. Il est resté là-bas assez longtemps. Il était revenu au Sénégal. Il s'appelle Diouf Noirou. Il pouvait jouer à n'importe quelle porte de la ligne d'attaque, parce qu'il était techniquement très fort. Et à côté, c'est Sekhmour. Sekhmour aussi, c'est une histoire. Sekhmour est un joueur de Luis Boré. Luis Boré, son fief, à l'époque, c'était la rue 3, angloïde, chez l'un d'entre eux qui s'appelait Omar Gueye, qui était un avançant terrible. Alors Sekhmour avait son frère comme gardien de but de l'équipe de Boré. Je crois qu'il est toujours à la rue 3. Il s'appelle Diouf Noirou Sek. Alors Sekhmour, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, il a boudé le maillot de Boré et il est allé jouer au foyer France Sénégal. Et curieusement, le premier match qu'il a joué avec le foyer France Sénégal, contre le Congoré, il a gagné. Et à l'époque, il avait raconté qu'il a demandé aux gens du foyer de lui laisser le maillot pour qu'il l'amène à la maison. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est un peu ça son histoire. Mais moi, quand j'étais joueur de l'équipe du foyer, c'est le dirigeant qui, sur le plan technique, était plus proche de moi. Il m'a parlé beaucoup, il m'a conseillé beaucoup. Alors à l'extrême, c'est Petit Tal. Petit Tal, on l'a appelé Petit Tal. Petit Tal avait la singularité aussi, lui aussi, d'être un droitier qui jouait à gauche. Mais lui, c'était plus dans la percussion, dans la vitesse, la frappe. Et c'est lui qui avait marqué le fameux deuxième but de la première finale de 1967 entre le foyer France Sénégal et Luz Gorée. Le foyer mène 1 à 0, le but d'Insa Diop. Et à la fin du match, la loge officielle était en train de bouger pour faire descendre le président Senghor, pour la remise du trophée. Et c'est en ce moment-là, que le goal de Gorée dont j'ai parlé tout à l'heure, Basata, est parti balle au pied depuis ses buts. A effacé deux joueurs du foyer dans la Mégane, et a introduit le ballon dans la surface du foyer. Et Baye Mousset Baye et Stéga Tissé qui étaient là-bas, en Nambescat, se sont inviterés et ont marqué le but égalisateur. Pendant ce temps, les gendarmes étaient en train, la garde rouge était en train de s'aligner, pour que Senghor fut pas. Donc, tout le monde est remonté. Et ils sont allés vers la prolongation, et c'est dans la prolongation que Luz Petit Al a marqué le but vainqueur. C'était son deuxième maître. Et je le foyer frère. Bon, voici un peu l'histoire de cette photo-là. Maintenant, bon, ça c'est un tout surprise à la limite. Parce que c'est des jeunes joueurs qui étaient dans l'académie. Et puis l'un d'entre eux est un jeune intellectuel. Il a fait son baccalauréat technique, je sais pas quoi. Bon, puisqu'il n'avait plus le temps de venir, il m'a dit qu'ils ont créé à Yombole Nord une école de football. Alors, j'ai dit, c'est bien. Il dit, oui, mais nous t'entendons ce qu'on veut, c'est que l'école, on lui a donné le nom de Yombole Nord. J'ai dit, mais prenne quoi. Je n'ai pas d'accord avec ça. Il y a même un père, nous n'avons pas de nos parents. D'ailleurs, le maire est prévenu, tout le monde est prévenu, on fait la cérémonie de telle date, lance-moi. Il dit, vous êtes décédé à ma place. Je n'ai pas de livres dans mon maillot. Donc, finalement, bon, comme c'était des gosses. Bon, madame, et c'est lors de la clôture de la cérémonie, que le maire, on lui a remis un pli. Elle a tendu le truc, et c'était cette photo-là, qu'ils sont allés chercher sur le net. D'abord, je n'en ai pas. Donc, c'est le maire de Yombole Nord, là, qui m'a donné ça. Moi, c'est des gosses, et puis bon, malheureusement, je ne suis pas assez riche pour les aider. Mais bon, je leur parle très souvent sur des opportunités, quoi. Et on sait bien. Donc, c'est ça, cette photo-là. Donc, pas mal de gens m'ont posé la question. J'ai dit, non, je ne sais pas si je ne sais pas. Mais c'est les gosses qui sont allés chercher sur le net. Ils ont trouvé cette photo. Ils me l'ont envoyé ici. Bon, ils l'ont amené. Et puis, il s'est revenu. Donc, voilà. C'est une petite page d'histoire, quoi. Tu es au courant de ma nomination ? Non. C'est ce qu'il y a pas, quoi ? C'est ce qu'il y a pas. Bien sûr. Donc, c'est le bon moment. Il y a pas, quoi ? Réalement. Cela délicre.